Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo traitant du lore Aldor Scroll. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté, j'avais fait une vidéo bande annonce pour vous teaser le prochain sujet que j'allais aborder. Ça a mis plus de temps prévu de sortir mais du coup la voici. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo va traiter du clan Volkjar. Alors tout d'abord, on va traiter un peu du passé de cette famille pour mieux la comprendre. Ce qu'on sait en premier point, c'est qu'elle date avant l'existence de l'Empire de Cyrodiil. Ça on le sait dans la quête de Downgard dans Skyrim. Quand on trouve Serana, je vais revenir dessus plus tard, elle n'a pas connaissance de l'existence de l'Empire de Cyrodiil. Étant donné que l'Empire a été créé dans l'année 243 de la première ère, forcément l'existence des Volkjars date d'avant. Après par contre, on ne sait pas exactement quand. On ne sait pas non plus s'ils sont à la base nordiques, donc issus de bord de ciel, ou s'ils sont carrément issus d'Atmoran. Ce qui est tout à fait possible vu que le berceau des nordiques est Atmora. Il y a également une supposition comme quoi Archon serait le roi d'un ancien royaume disparu depuis. Alors moi je ne vais pas vous le confirmer puisque ce ne sont que des suppositions. Il n'y a aucune source vérifiable en fait dans les différents jeux qui permettent d'étayer cette hypothèse. Donc ça restera une supposition. Vous pouvez faire le choix d'y adhérer ou non. Moi pour le coup je vous la présente, mais je n'y adhère pas puisque je n'ai pas de source pouvant la confirmer. Toujours est-il que cette famille est composée du coup d'Arcon, le seigneur Archon, de sa femme Valérica, et de leur fille Serana. Donc avant même de devenir vampire, c'est une famille qui vénérait déjà le prince d'Edra Molagbal. Donc Molagbal c'est le prince d'Edra de l'esclavage, de la domination et du vol. Ce qui laisse présager de quelque chose de pas très glorieux on va dire pour la famille. Après ça dépend des points de vue bien sûr. Toujours est-il que cette famille était vraiment des adeptes d'Edric à l'origine. Et par peur de la mort en fait, Archon va pousser sa famille à devenir vampire. Donc ils vont se soumettre au rituel de Molagbal. Donc pour ça ils vont sacrifier un millier d'âmes et se soumettre à un rituel dégradant. Donc on n'a pas de détails sur ce qu'il en est vraiment, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Ce sont les termes employés, dégradants vraiment. Serana refuse de nous expliquer dans les détails en quoi ça consiste. Après on peut supposer qu'étant donné que Molagbal est l'un des draps adeptes du viol, on peut supposer qu'ils se sont offerts à lui. Après ça ne reste que mon point de vue, mais en tout cas ça ne serait pas surprenant. Toujours est-il qu'après cette cérémonie, Molagbal du coup leur a fait don du vampirisme. Ce qui a fait d'eux des vampires de sang pur. Donc ce n'est pas des vampires qui les ont créés, ça vient directement de Molagbal. Donc ils sont réellement des véritables seigneurs vampires premiers de leur lignée. Cela fait d'eux du coup les plus anciens et les plus puissants vampires de bord de ciel à ce jour. Assoiffé de pouvoir, Arcon va progressivement réunir des gens autour de lui. Donc il va commencer à réunir des adeptes vampiriques autour pour former sa cour. Ils vont élire domicile dans le château Volcar qui se trouve au nord de bord de ciel près de solitude. Et petit à petit du coup il va faire de sa cour des vampires et offrir son sang à ceux qu'il estime les meilleurs. On aura donc du coup dans la cour les officiers. Et ensuite ces officiers vont avoir leur propre subordonnée. Et enfin on va avoir le reste des vampires, quelque chose de standard on va dire, grosso modo. Voilà l'organisation du clan Volkjar après la transformation d'Arcon en seigneur vampire. Suite à ça les années vont passer, les centaines d'années vont passer carrément. Et le clan va gagner en réputation. Donc il va avoir la réputation d'être un clan cruel et paranoïaque qui vivent sous la glace des lacs du nord. Et qui peuvent carrément glacer en fait d'un souffle le sang de leurs victimes. Il pourrait aussi passer à travers la glace sans la briser. Donc ça on le sait d'un rapport anonyme d'un homme qui a été interrogé par Movad Pikin. Donc Movad Pikin était un chasseur de vampires qui avait décidé de s'en prendre au clan Volkjar. Et donc il a recherché des renseignements. Et ça c'est les informations qu'il a obtenues. Donc après le fait que ce soit des personnes paranoïaques, cruelles, oui et non. Certains membres le sont, d'autres non. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Le fait qu'ils puissent glacer le sang de leurs victimes, ça n'a pas été prouvé non plus. En tout cas dans le jeu on ne les voit jamais faire non plus. La seule chose qui est avérée c'est le fait qu'ils puissent effectivement passer sous la glace. Puisque Movad Pikin a expliqué qu'il en a fait les frais. Qu'il s'est retrouvé comme ça pris au piège. Et enfin pris dans une embuscade à cause de cette faculté. Donc même si nous en tant que joueurs on ne le voit pas, Movad Pikin nous confirme qu'ils ont effectivement cette capacité. De plus Arcon va s'entourer d'esclaves vampiriques qui ont pour tâche de le protéger en cas d'attaque. De le satisfaire dans ses moindres besoins. Ils servent également de buffet. Si jamais ils ne peuvent pas chasser ou qu'ils ont faim à leur domicile. Comme nous on a de l'alimentation dans notre frigo. Et bien eux ils ont des esclaves vampiriques dans leur cage, dans leur geôle. Pour pouvoir se nourrir selon leur bon vouloir. Ils seront également protégés par des chiens de la mort et par des gargouilles. Donc vraiment c'est un lieu où il ne fait pas bon d'entrer lorsque l'on est humain. Puis progressivement les choses vont commencer à dégénérer. Arcon va devenir assoiffé de puissance et il en voudra toujours plus. Tandis que Valérica va rester quelqu'un de mesuré, d'attaché aux valeurs de la famille. Et ça va créer en fait un véritable clivage entre eux. Et on va avoir du coup notre pauvre Serana qui se retrouve un peu au milieu de ses parents. Qui se font la guerre. Puisqu'ils ne sont plus du tout d'accord sur leur façon d'agir. Et qui va vraiment durement en pâtir. Ça aurait pu en rester là. Seulement le problème c'est que Arcon va tomber un jour sur une prophétie. Donc la prophétie de la nuit éternelle. Qui dit qu'un jour les vampires pourront mettre fin à la tyrannie du soleil. Donc dans sa soif de puissance, Arcon est devenu obsédé par cette prophétie. Puisqu'il se dit qu'en mettant fin à la tyrannie du soleil. Ils pourront régner en maîtres sur bord de ciel. Et ils n'auront plus peur en fait de quoi que ce soit. Ils seront vraiment des dieux parmi les mortels quoi. Il va donc vouer sa vie à comprendre cette prophétie. A rechercher les parchemins des anciens qui lui fourniront les éléments nécessaires à sa réalisation. Ce qui fait que progressivement il va s'éloigner encore plus de sa famille. Et la reléguer au second plan. Valérika va s'isoler de plus en plus. Notamment dans son jardin, dans le château. Et Serana va se retrouver encore une fois au milieu de tout ça. Elle va finir par rejoindre sa mère pour échapper à l'autorité abusive de son père. Et donc vraiment là, la prophétie marque vraiment pas la fin de la famille. Mais vraiment la séparation entre les deux parties. Et les tensions qui vont en découler. Donc c'est notamment à ce moment là que Serana va également apprendre la nécromancie auprès de sa mère. Les années passent. Arcon finit par mettre la main sur deux parchemins des anciens. Donc deux sur trois. Qui lui explique qu'il aura besoin pour accomplir la prophétie du sang d'une fille de Port-du-Froid. Donc là Valérika elle comprend le danger. Puisqu'une fille de Port-du-Froid c'est une femme vampire de sang pur. Et à l'heure actuelle, en bord de ciel, il n'y en a que deux. Valérika et Serana. Donc là tout de suite, elle sait qu'elle-même et sa fille sont en danger. Puisque Arcon n'hésitera pas à les sacrifier l'une et l'autre pour le bien des vampires. Pour lui, elles deviennent vraiment des outils pour le bien-être de la race. Et il n'hésitera pas à les tuer. Donc elle n'a pas d'autre choix en fait que de cacher sa fille dans un tombeau qu'elle va sceller par magie avec un des parchemins des anciens. Elle va prendre le deuxième parchemin et elle va s'enfuir et se cacher dans un endroit au départ que l'on ne connaît pas. Pour que Arcon ne puisse jamais réaliser cette prophétie. Ce dernier foudrage va rejeter du coup la faute sur sa femme. Va la vouloir morte. Si jamais il la croise de nouveau, il dit clairement qu'il voudrait planter sa tête sur une pique. Et il va se mettre à chercher frénétiquement sa fille partout, par tous les moyens possibles. Afin de remettre la main sur un des parchemins des anciens et sur une fille de Port-du-Froid. Sauf qu'au final il n'a jamais réussi à la trouver. Les années ont passé, les centaines d'années ont passé sans qu'il trouve la moindre trace de sa fille. Ce qui fait que progressivement il va abandonner son idée de la retrouver. Des années plus tard, au niveau du groupe des vigiles d'un standard. Donc des vigiles qui ont pour but de détruire tous les adorateurs des draps quels qu'ils soient. On en a un qui sort du lot, Isran. Qui remarque en fait que la menace vampirique est de plus en plus importante. Et qu'il va falloir agir avant que ça dégénère. Seulement les vigiles en fait ne trouvent pas qu'il y a matière à s'inquiéter. Ils se moquent un peu de lui. Donc Isran finit par partir. Et pour créer en fait la garde de l'aube. Un ancien ordre qui avait pour but d'éradiquer les vampires. Donc ça, ça se passe dans l'ère quatrième. Peu de temps avant le jeu de Skyrim. Peu de temps avant la venue du Dovahkin. Et au moment du coup de la venue du Dovahkin. Au moment où nous on jouffe. On a un des vigiles. Un des vigiles qui était resté. Un bien sûr Paisran. Qui fait une découverte. Une grosse découverte. Et qui apprend qu'il y a quelque chose de caché dans la grotte de Sombreval. Quelque chose qui intéresse grandement les vampires. Et dont ils ont besoin. Les vampires bien évidemment entendent parler de ces découvertes. Et mettent à feu et à sang le bastion des vigiles. Afin de s'emparer de ces renseignements. De cet acte en fait. On n'aura que quelques rares survivants. Dont un des vigiles qui va trouver refuge. Auprès de la garde de l'aube nouvellement formée. Et auprès d'Isran. Isran va dans un premier temps. Se moquer un peu de lui. Puisqu'il les avait prévenus. Que les vampires gagnent en puissance. Ils n'ont pas voulu les écouter. Donc voilà ce qu'ils ont récolté. Seulement le vigile lui dit. Qu'il y a quelque chose de très grave. Qui s'est mis en avance. Qu'ils avaient des informations très importantes. Que les vampires ont obtenues. Et que là il n'y a plus le choix. Il faut se serrer les coudes. Il faut agir. Donc Isran accepte de les aider. Et va envoyer un des nouveaux gardes en mission. Pour savoir ce qui se cache dans la grotte de Sombreval. Le Dovahkine. Ce dernier va donc se rendre dans la crypte. Découvrir les derniers survivants vigiles. Qui ont tenté de la prendre d'assaut. Bah décédé. Il va continuer. Faire son chemin. En tuant les vampires qu'il croise. Et là il va découvrir dans un tombeau. Une femme. Et un parchemin des anciens. Donc évidemment nous. A ce moment là. On ne sait pas de qui il s'agit. Après ce que je vous ai raconté. Vous savez. Enfin voilà. Vous savez pertinemment de qui il s'agit. Il s'agit de Serana. Qui est enfermée ici depuis des milliers d'années. Puisque lorsqu'on la réveille. En fait. Elle nous dit. Qu'elle n'a pas connaissance. De l'existence de l'empire de Cyrodile. Et donc c'est là qu'on apprend qu'elle est enfermée ici depuis très très longtemps. Elle est un peu perdue quand même dans un monde qui n'est plus réellement le sien. Puisque ça fait tellement longtemps qu'elle est endormie. Elle ne sait pas combien de temps il s'est passé. Donc malgré le danger qui pèse sur elle. Elle demande au Dovahkin. De la raccompagner jusque chez elle. Au chaton Volkia. Afin qu'elle puisse se réfléchir sur sa situation. Donc le Dovahkin accepte de la reconduire là-bas. Et c'est ici qu'on fera la connaissance du coup officiellement d'Arkon. Arkon qui du coup sera très heureux de retrouver sa fille. Alors on comprend rapidement. Et Serana le comprend également. Qu'il n'est pas heureux de retrouver sa fille à proprement parler. Il est surtout très content de retrouver le parchemin des anciens. Et le sang de sa fille. Sa fille en elle-même. On voit bien en fait qu'il s'en fiche plus ou moins. Elle lui fait d'ailleurs remarquer. Alors il essaye de se justifier. Mais clairement c'est là où on se rend tout de suite compte. Que pour lui elle n'est qu'un objet en fait. Il ne la voit presque même plus comme sa propre fille. Toujours est-il que Arkon va proposer de nous récompenser. Pour avoir sauvé et ramené sa fille. Donc on aura le choix soit d'accepter son don. Et de rejoindre le rang des vampires. Et donc de sa cour. De refuser. Et dans ce cas. Exceptionnellement. Il épargnera notre vie. Mais on sera banni du château. Peu importe le choix que l'on fera de toute façon. Serana finira par nous retrouver. Donc au château Volkiar. Si on a fini par accepter. Si on a refusé. Elle viendra nous voir directement à la garde de l'Aubre. Pour nous expliquer un peu. Que son père est obsédé par la prophétie. Pour mettre fin à la tyrannie du soleil. Qu'elle cherche à l'en empêcher. Seulement elle ne peut pas le faire toute seule. Elle a besoin d'aide. Et donc elle va du coup demander notre aide. Pour réussir à trouver les parchemins manquants. A les décrypter. Et à faire en sorte que Arcon n'arrive jamais à trouver ce qu'il cherche. Donc dans le recherche des parchemins des anciens. Ils vont finir par retrouver Valirica. Qui en fait n'était pas si loin que ça. A proprement parler. Elle a réussi à ouvrir un passage dans son laboratoire. Donc au château Volkiar. Qui mène au Cairne des âmes. Donc le Cairne des âmes. C'est le domaine des maîtres idéaux. C'est là où est envoyé les gemmes. Une fois qu'on les capture dans des gemmes d'enchantement. Donc elle a trouvé refuge là-bas. Sauf qu'elle est maintenue prisonnière par les maîtres idéaux. Qui ont utilisé en fait un dragon. Pour la retenir captive. Donc quand on arrive là-bas. Qu'on lui explique la situation. Valirica est tout d'abord furieuse. Qu'on ait libéré sa fille. Et qu'on l'ait exposé ainsi au danger d'Arcon. Et qui plus est. Qu'on ait pu mettre dans les mains d'Arcon. Quelque chose qui pourrait nuire à la terre. Avec la fin du soleil. Elle n'est pas très très contente. De voir ce qu'on a fait. Sa fille qui prend notre défense. Et puis qui la contredit un peu. En lui expliquant que. Même si Arcon la voyait comme un objet. Et voulait se servir d'elle. Elle considère que sa mère n'a pas fait mieux. Parce qu'elle l'a enfermée dans un tombeau. Sans chercher à savoir si c'était ce qu'il fallait. Sans chercher à savoir si sa fille. C'était ce qu'elle voulait. Ou quoi que ce soit. Elle ne s'est pas souciée d'elle. Elle a voulu en fait lutter contre Arcon. Elle s'est servie de sa fille. Donc Serana n'est vraiment pas contente là-dessus. Elle fait remarquer à sa mère. Que malgré tout. Arcon et elle ne sont pas si différents. Ils ont des points de vue. Et des idéaux qui divergent. Mais leur méthode au final. Se retrouve un peu. Et elle lui explique qu'elle est déchirée. Parce qu'elle n'a plus de famille. Et qu'elle aimerait vraiment que les choses redeviennent comme avant. Elle sait que ça ne sera pas forcément possible. Mais en tout cas. Elle a à coeur d'arrêter son père. De ne pas réaliser la prophétie. Au lieu de se cacher. Et donc elle nous est très reconnaissante à nous. En tant que joueur. De l'avoir délivrée. Et de l'aider. Donc Valérica prend conscience de ce qu'a subi sa fille. Depuis tout. Depuis ses millénaires. Et elle accepte de nous donner le parchemin des anciens. Si on arrive à la libérer. Ce que l'on fera assez facilement. Elle dira qu'elle par contre. Elle ne souhaite pas retourner sur Nin. Tant que Arcon ne sera pas mort. Parce que sa vie est en danger. Arcon veut sa mort. Plus il pourrait utiliser son sang. Donc elle ne remontera pas tant qu'il n'aura pas été tué. Une fois qu'on aura récupéré son parchemin des anciens. Il suffira aussi de trouver le dernier et troisième parchemin des anciens. Afin d'avoir la prophétie au complet. Une fois qu'on aura du coup ces trois parchemins. Donc peu importe que ce soit dans un camp ou dans un autre. Il faudra demander l'aide à un prêtre de la falaine. Qui est présent au bord de ciel à ce moment là. Pour déchiffrer les parchemins. Parce que le commun des mortels ne peut pas lire un parchemin des anciens. Donc il réussira à en lire une partie. Seulement ça finira par le rendre aveugle. Puisqu'il l'aura fait sans grosse préparation. Et donc il va nous proposer une solution alternative. Pour que nous même nous puissions lire le parchemin. Ce qu'on fera. Et ça nous permettra de découvrir que. Pour mettre fin à la tyrannie du soleil. Il faut en fait utiliser l'arc d'Auriel. De souiller les flèches solaires avec le sang d'une fille de Port-du-Froid. Et de l'utiliser contre le soleil. Donc on a toute la prophétie au complet. Grosso modo. Et on apprend où se trouve l'arc d'Auriel. Donc du coup Serana et le Dovahkin vont aller chercher cet arc d'Auriel. Pour pouvoir lutter contre Arcon. Et mettre fin à sa tyrannie. Seulement en arrivant sur place. Ils vont faire la connaissance d'un elfe des neiges. Un des très rares survivants. En fait un des deux survivants. De cette race qui a complètement disparu. Et s'est transformé en falmeur avec le temps. Donc il expliquera que son frère a été trahi par les dix falmeurs. Et que maintenant il utilise l'arc en fait à des mauvaises fins. Et donc comme lui ne peut pas rentrer dans le temple. Puisqu'il a juré de protéger l'entrée du temple. Il nous demande à nous d'aller tuer son frère. Afin de pouvoir récupérer l'arc. Donc ce qu'on accepte. Mais qu'elle ne sera pas notre surprise de découvrir que le frère, elfe des neiges, est en réalité un vampire. Donc il nous explique un petit peu son histoire. Et on apprend que non, il n'a pas du tout été trahi par les falmeurs. Ce qui s'est passé c'est que, donc il était le gardien de l'arc d'Auriel. Et il s'est retrouvé infecté par des vampires. Et là où il pensait que Auriel allait l'aider à surmonter ça. Et allait l'aider à guérir. En fait Auriel lui a tourné le dos. Donc ça il l'a très très mal pris. Il est rentré dans une fureur noire. Et il s'est juré de se venger d'Auriel. Donc pour ça il a corrompu des falmeurs. Il a utilisé l'arc d'Auriel. Et son but maintenant c'est d'utiliser le sang d'une fille de Port-du-Froid. Afin de corrompre l'arc. Et d'utiliser Contre le Soleil pour détruire en fait ce qu'Auriel avait créé. Et c'est pour ça qu'il a créé cette prophétie. Afin qu'un jour un vampire vienne jusqu'à lui. Et lui apporte le sang d'une fille de Port-du-Froid. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puisque Serana est arrivée. Lui apportant précisément ce qu'il souhaitait. En apprenant ça vous imaginez bien que Serana n'était pas du tout contente. D'apprendre que sa famille avait été complètement détruite. Par une prophétie qui avait été créée de toutes parts. Uniquement dans le but de les attirer. Jusqu'à quelqu'un qui voulait utiliser leur sang. Donc elle rentre dans une colère noire. Et avec l'aide du Dovahkin va réussir à tuer cet elfe de neige. Et à récupérer l'arc d'Auriel. Seulement le plus dur est à venir. Parce qu'à partir de ce moment là Serana a bien conscience. Que pour réussir à lutter contre son père. Elle n'aura pas d'autre choix que de le tuer. Elle sait très bien qu'elle ne pourra pas le faire changer d'avis. Qu'elle ne pourra pas dialoguer avec lui. Qu'elle va devoir le tuer. C'est inévitable. Donc elle y est préparée mentalement. Même si ça ne lui fait pas plaisir. Elle le fera. Donc on va retourner avec elle au château Volcar. Alors soit vous faites partie de la gare de l'aube. Et dans ce cas la gare viendra vous aider à combattre tous les vampires présents. Et du coup à tous les exterminer. Vous laissant après la charge à vous et à Serana de tuer Arcon. Soit vous faisiez partie du clan Volcar. Dans ce cas pas de soucis. On vous laisse rentrer. Et vous aurez juste à combattre Arcon. Donc peu importe le choix qui sera fait à ce moment là. Toujours est-il qu'avec Serana. Le Dovakin se retrouve face à Arcon. Qui comme prévu ne change pas du tout d'avis. Qui est même en colère après sa fille. Parce qu'il considère que Valérika et même le joueur a retourné sa propre fille contre lui-même. Malgré tout ce qu'on pourrait dire. Malgré le fait qu'on a des dialogues. Qui sont là pour essayer de dire que non sa fille elle a souffert. Et qu'on est là pour l'aider etc. Lui il ne veut rien entendre bien sûr. Il essaye de convaincre Serana que dans tous les cas nous-mêmes on finira par se retourner contre elle. Bon sauf que Serana n'est pas dupe. Et qu'elle lui explique que en fait l'amitié qu'elle porte au Dovakin est plus importante que le reste. C'est en gros le seul lien solide qui lui reste en ce monde. Et donc bah du coup pas le choix. Débute le combat contre Arcon. Donc il sera assez facilement vaincu grâce à l'utilisation de l'arc d'Auriel. Donc à partir de ce moment là. Soit vous étiez dans le clan vampire. Dans ce cas c'est vous qui devenez en fait seigneur vampire du clan avec Serana. Et le château sera restauré. Valérica reviendra. Et vous continuerez de faire des missions pour les vampires. Soit vous faisiez partie de la garde de l'aube. Dans ce cas Serana viendra habiter à la garde de l'aube. Elle ne retournera pas au château. Par contre sa mère une fois qu'on l'aura prévenue qu'Arcon est mort retournera restaurer son château. Donc voilà l'histoire de cette famille avec un destin quand même assez tragique. Après on a encore une petite anecdote. Le clan a été mentionné dans le jeu Elder Scroll Online. C'est durant le chapitre sur bord de ciel. Donc c'est vraiment très très fugace. Et ça c'est à mon sens quelque chose de mal fait, de négatif. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Dans le chapitre de Tezo en fait on a le danger de la Horde Grise. Donc c'est un rassemblement de vampires et de gougarous grosso modo. Qui sème un peu le bazar en bord de ciel. Donc le but du joueur, du vestige c'est de mettre à terme aux agissements du seigneur vampire qui est à l'origine de ça. Et il va être aidé en fait par un clan vampire venu de... Alors je ne sais plus quelle région mais c'est un clan vampire breton. Et il est fait mention que le clan Volkiar en fait a décidé de rester en retrait de ça et de ne pas s'en mêler. Et à mon sens ce n'est pas du tout cohérent parce que le clan Volkiar est un clan vraiment très très puissant. C'est le clan le plus puissant de bord de ciel. Peut-être même de Tamriel. Voilà comme je vous ai dit ils sont très très anciens. C'est du sang pur. Ils sont vraiment des vampires au pouvoir incroyable. Sachant que Arcon est quelqu'un qui adore le pouvoir et qui en veut toujours plus. J'ai du mal à imaginer qu'il laisse un autre clan vampire en fait marcher sur ses plate-bandes et prendre possession de son territoire en fait, de son royaume. Pour moi ça ne correspond pas du tout à l'image du personnage, à son caractère. Ça ne va pas ensemble. Arcon ne laisserait pas quelqu'un semer la zizanie dans son royaume. Surtout venant de la part d'un autre vampire. Au contraire, il aurait soit essayé de faire des alliances ou de l'éradiquer. Il n'aurait pas supporté que quelqu'un d'autre ait le monopole. Quand on voit le personnage, c'est impensable. Donc pour ça je suis très déçue. Je trouve que ça n'a pas de cohérence. Ça ne correspond pas au personnage. Et je ne suis pas d'accord avec ce choix d'avoir fait en sorte que ce soit un autre clan vampire qui vienne aider en fait en bord de ciel. Alors que les Bretons en plus étaient sur la fin de la guerre mais quand même en guerre contre les Nordiques. Dans le lore, on avait déjà un clan vampire présent en bord de ciel. Pourquoi ne pas l'utiliser en fait ? Pourquoi faire venir un autre clan qui n'a pas grand chose à voir ? Alors qu'on a un des clans les plus badass déjà en bord de ciel. D'autant plus que pour tout grand fan de Skyrim, ça aurait été juste extra de les retrouver. Même si on n'allait pas voir Serana et Valérica parce qu'elles ont déjà disparu à ce moment-là. Mais voilà, on aurait vu Harkon. On aurait eu justement, à tous les coups, il nous aurait parlé de sa fille et de sa femme disparue. On aurait eu des mentions, on aurait eu des clins d'œil, ça aurait été top. Et du coup, je reste déçue que ce clan n'ait pas été mis plus en avant avec Elder Scrolls Online. C'est dommage. Mais bon, après, voilà, ça ne reste que mon avis. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter sur le clan Volcar. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vais la faire sous forme de podcast. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format-là en podcast ou si vous préférez que j'intègre des images, des vidéos dans les prochaines vidéos de Laure. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel sujet vous voulez que je traite la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.